Allo, je m'appelle Cynthia et je suis nutritionniste et c'est un plaisir de vous présenter certains trucs du point de vue nutrition pour pouvoir optimiser votre sommeil. Et la première chose à laquelle on va penser, c'est bien sûr la caféine. Donc, essayez d'en consommer moins, ça va nous aider à nous endormir plus rapidement. Donc, on en retrouve principalement dans le café, mais aussi dans l'été et dans les chocolats ou dans les boissons gazeuses brunes. En général, on recommande une quantité consommée quotidiennement qui va être plus petite que 400 mg par jour pour un adulte et ça, ça équivaut à environ 3 tasses de café au maximum. Sinon, je pense entre autres à la vitamine D et aux protéines. Donc, selon certaines méta-analyses, donc des grosses études, on aurait démontré qu'une consommation suffisante en protéines et en vitamine D pourrait nous aider à nous endormir plus vite, donc à avoir un sommeil qui serait plus réparateur. Pour ce qui est aussi de la chrononutrition, c'est vraiment en émergence comme domaine. Donc, on parle entre autres d'optimiser l'horaire des repas pour s'assurer d'avoir un sommeil qui va être plus long, qui va être plus efficace également. À ce moment-là, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'informations, donc ça mériterait une capsule supplémentaire pour vous expliquer les différentes nuances. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a noté un impact du jeûne, donc dans le jour, qui pourrait réduire le nombre d'heures de sommeil la nuit. Donc, on a fait l'étude chez les gens qui font le ramadan et on aurait noté que leur sommeil serait récourci d'environ une heure par nuit durant la période de jeûne. J'avais aussi envie de glisser un petit mot au sujet du tryptophan, qui est un acide aminé, donc une petite partie des protéines, qui se trouve entre autres dans le blanc d'œuf, par exemple, dans le soya, dans la spiruline. C'est également dans aussi les produits laitiers, donc le lait, les fromages et tout ça. Donc, cette petite molécule-là pourrait permettre la fabrication de différentes hormones, comme la mélatonine, l'hormone du sommeil, et aussi aider la sécrétion de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui va favoriser l'endormissement. Et finalement, et non le moindre, je vous invite à choisir de consommer des aliments qui vont être plus réconfortants, rassurants, apaisants, en soirée, pour optimiser votre routine du sommeil. On pourrait penser, entre autres, à l'utilisation d'une belle boisson chaude, une tisane ou une infusion, qui pourrait vraiment, là, nous relaxer. Voilà! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada ...